Famille, la France veut intervenir au Niger pour Basoum, pour remettre Basoum au pouvoir. Parce que pour la France, Basoum a été élu de manière démocratique. Donc, pour cela, elle veut forcément que Basoum revienne au pouvoir. Alors, pour la démocratie, la France est prête à aller faire la guerre au Niger. Mais, on se pose la question, on se demande, est-ce que Basoum a vraiment, vraiment été élu de manière démocratique ? C'est ce qu'on veut comprendre. Donc, aujourd'hui, je vais vous laisser accompagner de notre camarade panafricain, Egouti, pour savoir si Basoum a vraiment été élu démocratiquement. On va écouter ses analyses, ses partis familles. À l'occasion du sommet du G20, le 9 et 10 septembre 2023, à New Delhi, en Inde, le roitlé dictateur Emmanuel Macron a animé une conférence de presse où il aborde la question épineuse du Niger. Sans plus tarder, chers abonnés, je vais vous expliquer brièvement dans cette vidéo. Avant de continuer, je vous fais écouter la vidéo de la conférence où il répond à des questions d'un journaliste concernant la situation au Niger et des militaires au pouvoir. Une fois la vidéo terminée, je vais lui répondre et donner mon analyse, mon avis concernant cette conférence avec ses déclarations farfelues, mensongères. Juste une question à propos du Niger. Je voulais savoir comment vous réagissiez aux accusations de la junte qui accuse la France de préparer une intervention militaire contre le Niger, d'une part, et d'autre part, savoir où en sont les discussions, les réflexions du côté français sur un redéploiement des troupes françaises dont la junte exige le départ. Est-ce que c'est un redéploiement à l'intérieur des frontières du Niger ? Est-ce que c'est un rapatriement de certaines forces ? Si vous pouviez donner des précisions, merci. Merci beaucoup. Les forces françaises ont été mises en place sur le sol du Niger à la demande du Niger. Et nous sommes là pour lutter contre le terrorisme à la demande du Niger et de ses instances démocratiquement élues, à savoir le président Bazaou, son gouvernement et son parlement. Nous avons d'ailleurs eu une action efficace qui a drastiquement réduit les attaques terroristes sur le sol du Niger. Nous l'avons fait au prix de l'avis de plusieurs soldats français. Et j'ai une pensée pour la mémoire de ces derniers et de leur famille à chaque fois que j'évoque ce sujet. Un coup d'Etat depuis juillet dernier retient en otage un président démocratique. La France a une position simple. Nous le condamnons. Nous demandons la libération du président Bazaoum et la restauration de l'encontre constitutionnelle. Et nous ne reconnaissons aucune légitimité aux déclarations des Poutchistes. C'est ce que vous demandent les Africains. Parce que le président Bazaoum n'a pas renoncé à son pouvoir. Et donc, si nous redéployons quoi que ce soit, je ne le ferai qu'à la demande du président Bazaoum et en coordination avec lui. Pas avec des responsables qui, aujourd'hui, prennent en otage un président. Sur ce sujet, depuis le 1er jour, la France se coordonne avec l'ensemble des présidents de la région et des chefs de détail de gouvernement. Et nous soutenons pleinement les positions de la CEDEAO. La CEDEAO a condamné ce Poutch. Elle a pris des sanctions, tout comme l'UEMOA. Et la CEDEAO continue le travail pour libérer le président Bazaoum et permettre de résoudre ce sujet. La France est à ses côtés le soutien. Sur le reste, je n'ai pas d'intention tant que la situation est celle-ci. Elle gèle en quelque sorte tout, puisque la seule personne avec qui nous avons à légitimement parler, est le président Bazaoum. Vous avez écouté les propos de ce président que la majorité des Français rejettent. Et donc, pour répondre aux rejetants Macron, Bazaoum n'est pas élu démocratiquement, mais imposé au peuple nigérien, grâce à des magouilles, un semblant d'oligarchie électorale que la France a mis en place pour ramener au pouvoir ce ex-terroriste, agent de la DGSE, à la tête du Niger. Donc, quand on écoute les propos de Macron, il est intéressant de noter, je dis bien, de noter les différences de langage impérialiste, colonialiste, utilisées par Macron, l'Union Européenne, les États-Unis et certains médias propagandistes qui appellent Mohamed Bazaoum, entre dieu mais, président légitime et élu démocratiquement. Ma première question, comment Mohamed Bazaoum est-il légitime et élu démocratiquement, étant donné qu'il a été élu avec seulement moins de 2 millions de voix dans une population de plus de 25 millions d'habitants ? Deuxième question, cette élection n'avait pas été entachée de nombreuses fraudes dénoncées par les populations et l'opposition à l'époque et d'ailleurs réprimées dans le sang avec l'aide de la France quand Bazaoum avait été coopté au pouvoir par l'aide de l'Élysée, de la DGSE et du Quai d'Orsay. Et ce que je dis, je peux le prouver. Je vous mets ici une vidéo, vous verrez par vous-même. Au Niger, le gouvernement a fait le point des violences qui ont suivi la publication des résultats de la présidentielle de dimanche. Des pertes en vies humaines et des dégâts matériels ont été établis par les autorités jeudi. Des interpellations sont en cours, selon le ministre de l'Intérieur. Les manifestations qui se sont tenues, évidemment, il y a eu un bilan. Malheureusement, on déploie deux morts. Et d'ailleurs, je tiens également à souligner que la moitié du Niger n'a pas voté étant donné que le Niger est frappé par le terrorisme. Donc, il y a une partie du pays qui n'a pas pu voter parce qu'il y a un problème d'insécurité. Donc, avec ces éléments que je viens de vous balancer, qui remettent en question dardard la légitimité mise en avant par nos amis impérialistes pour justifier leur soutien à leurs pions et une éventuelle agression militaire contre le peuple souverain du Niger au nom de la fameuse démocratie. Vous savez, cette fameuse démocratie tant prônée par la France, l'Occident, quand ils sont partis assassiner Kadhafi en Libye pour détruire la Libye, provoquant le terrorisme dans le Sahel, quand ils sont partis en Irak assassiner Saddam Hussein, nous avons vu les résultats. Eux, pour eux, quand ils viennent envahir un pays, c'est toujours au nom de leur fameuse démocratie, mais pas la démocratie des peuples qu'ils viennent envahir. Et pour ceux qui ne sont pas armés idéologiquement, quand un président d'un pays comme la France qui se dit État de droit, pays de droit de l'homme, soutient une organisation inféodée de la sous-région, en l'occurrence, ici, la CDAO qui applique des sanctions illégales, illégitimes, criminelles, en totale violation de ses propres tests. Ça laisse à réfléchir. Donc, cela prouve que, contrairement à la réponse de ce rejeton suite à la question du journaliste, cela prouve que la France impérialiste prépare une agression militaire au Niger tout en préparant aussi l'opinion en manipulant les consciences faibles au sein de ces populations. mais malheureusement pour elle, aujourd'hui, il y a les panafricanistes, il y a les leaders d'opinion comme nous et nous sommes au front, nous sommes en guerre pour démonter la manipulation, cette guerre cognitive que la France tente d'imposer au peuple africain. Pour finir, je vous pose une question. Quel attentat a été préparé depuis l'Afrique, depuis le Sahel et perpétré en France contre les Français par des terroristes africains du Sahel qui justifie aujourd'hui l'occupation illégale des terres africaines par l'armée d'occupation française. N'ayons pas peur de nommer les choses comme il faut. C'est une occupation militaire en violation des droits internationaux. La France occupe illégalement les terres africaines au nom de la fameuse lutte contre le terrorisme. Je vous invite à répondre dans les commentaires. Faites votre devoir. Famille, continuez, continuez à pousser énormément les bleus, continuez à pousser les bleus, voilà. C'est un peu pareil comme en Côte d'Ivoire en 2020. On a tous vu les élections en 2020 contre Alassane Ouattara. On voit là, il a eu moins de 10%.